Le fait que vous soyez un peu connue dans d'autres pays, est-ce que c'est plus qu'en France ? Est-ce que c'est différent ? Comment vous gérez ça ? Ça n'a rien à voir. En fait, à l'étranger, surtout en Amérique latine, au Mexique, ils me connaissent mais pas du début. Donc les premiers, Jean-Moi Lolita, premier album, ils ne connaissent pas et là-bas c'est disproportionné par rapport à la France, ils ne réagissent pas du tout pareil, parce que là-bas, ils aiment faire la fête, ils aiment aller en concert, donc c'est pas parce qu'ils n'achètent pas les albums qu'ils suivent s'ils aiment, par contre, c'est à fond tout le temps. Ils n'ont pas d'a priori, ils n'aiment pas, ils cataloguent pas et vu que là-bas, je n'ai pas non plus vendu des millions de disques, parce que la crise, c'était en 90, la crise du disque. Par contre, je fais la tournée des stades, par exemple, donc je fais des grosses tournées avec des grosses salles, dont des stades, alors qu'en France, c'est pas du tout pareil, on privilégie plutôt les sorties d'albums, tout ça. Là-bas, les albums, c'est en bonus, c'est en bonus en bonus. Et même en chantant en français, il n'y a pas de soucis en fait ? En fait, j'avais essayé, sur le 4ème album, j'avais fait une chanson en espagnol. J'avais dit, ouais, c'est un petit clin d'œil pour mes fans là-bas. Et en fait, ils s'en foutent, ils veulent que du français. Et ça leur plaît quand je chante en français. À chaque fois, c'est tout le temps les mêmes journalistes que je revois, surtout les émissions de télé, tout ça, les émissions de radio, donc je les connais maintenant. Et à chaque fois que j'y retourne, bon, par rapport à la dernière fois, j'ai appris ça en français. Et toi, qu'est-ce que tu sais dire en espagnol ? C'est super, c'est sympa quoi. C'est super sympa l'accueil, c'est super chaleureux. Donc c'est quel pays en fait ? C'est Mexique, Argentine. Argentine. Et après, en fait, tout ce que je fais, ça se passe à Mexico. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui vous a propulsé là-bas spécifiquement ? Non, pas du tout. Ça s'est fait comme ça ? Ils sont intéressés grâce à, sur internet, ils ont trouvé des vidéos de moi, tout ça. Ça fait boule de neige et... Donc Amir et Mathieu en Chine ? Et voilà, c'est un peu ça, c'est ça. Et Alizé, numérique latine. D'accord. Par exemple, les journalistes, les médias, télé, presse, enfin pas presse, radio et télé sont de mèche, par exemple, avec les paparazzi, tout ça, donc pour eux c'est normal qu'ils rentrent dans les locaux quand on est là, voilà, ils sont, pour eux, ils sont vraiment tous solidaires, alors que nous, en France, c'est quand même une barrière et un respect de la vie privée, là-bas c'est pas du tout comme ça.